Salut c'est Mathias donc là aujourd'hui je vais vous parler des esquives, donc les esquives pour avoir de bonnes esquives, alors la vidéo va se nommer comment avoir de bonnes esquives, donc moi je vais adapter le travail en karaté bien sûr, donc je vais vous parler des esquives karaté, moi comment je fais pour avoir de bonnes esquives, bien sûr je m'inspire de mon idole, tout le monde le connait, mais c'est une question de mécanique aussi, on avait ce travail là de boxe, venir ici, qui était très bien, pour revenir en jab, en jab ici ta épaules, épaules, bim, et moi mon travail, donc on va parler un peu mécanique, mécaniquement, quand vous courez, quand vous courez, pour prendre de la vitesse, il y a l'aide des bras, pour les travails de slalom, on a l'aide des bras, donc vous montrez, vous voyez sur les vidéos de mon idole, en fait à la guerre, souvent c'est le travail de bras, souvent je ne vais pas rester que sur les jambes, donc moi je vais vous faire un travail de bras, donc c'est à dire, moi pour ma vitesse, pour le déplacement, donc souvent on est là, on est tonique, boum, 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 je fais à sa direction, souvent c'est comme ça, donc on est là, ici, on est à sa direction, si on s'aide que de là, on avance, si les bras accompagnent, je sais que ça fait un peu singe, un peu sauvage, mais si les bras accompagnent, les bras accompagnent donc c'est bien pour le travail de rotation du buste gainage des abdos et le mouvement mais là pour avoir une base estive c'est souvent ici on s'aide du bras donc moi ce que j'aime bien faire maintenant un petit coup de pression comme on dit les kohashi bon bon je vais faire mon petit jeu de jambes avant ici et venir esquiver seulement avec le buste seul et vraiment ce mouvement vous verrez c'est mécanique vous venir ici là baisser les jambes pour les squats baisser les jambes et venir ici moi c'est ce que je fais ce mouvement là pour venir après soit le crocheter ici soit lui mettre une canne ou soit vraiment venir rester encore encore pour après venir pocher souvent Rampalagaï il lui fait ça bien sûr on inspire de lui donc on revient ce mouvement pour le blessage de buste là il est toujours proche du sol poum poum vraiment sentir ce mécanique ça accompagne poum poum et on relève après pocher donc garder cet esprit de deux bras toujours les bras vont venir accompagner et aider le corps à la facilité pour la vitesse donc ici là et après venir pocher moi je reste bien du principe toujours ici voilà donc j'espère cette vidéo t'a plu certes ça fait un peu sauvage ça fait impressionner un petit peu mais toujours regarder le principe de vos bras quand vous courez pour prendre de la vitesse et bien les brakes accompagnent pour les skis pour moi c'est mécanique c'est la même chose abonne toi mets un pouce en l'air si t'as aimé je suis déjà à 104 abonnés donc merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos